Alors merci à tous, donc alors j'ai travaillé pour votre société il n'y a pas très longtemps, il y a 3-4 ans sur Paris, une grosse mission. Donc Bruno Gosselin, je suis ravi d'être là à l'invitation de Business Attitude, je vais essayer de, en public de femmes, je vais essayer de m'adapter le mieux possible. Et puis, je vais aussi essayer de vous expliquer comment fonctionnent les réseaux relationnels puisque c'est le sujet. Alors je suis d'autant plus sensible à votre démarche que moi aussi je suis un entrepreneur, donc je sais ce que c'est aussi la difficulté de créer sa société. Depuis que j'ai 25 ans, je crée des sociétés, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. C'est une grande liberté mais c'est aussi une souffrance. C'est vrai que quand on casse le plafond de verre, après on a le bonheur d'être libre, d'être un entrepreneur. Mais je crois que vivre cette expérience, c'est passionnant. Je me souviens quand même, quand j'étais jeune, pendant 3-4 ans, je ne me payais pas. Mes copains me disaient, mais pourquoi tu ne pars pas au ski, pourquoi tu ne changes pas de voiture, etc. Et c'est vrai que tout le monde ne peut pas comprendre ce que c'est qu'être entrepreneur. C'est quand même quelque chose de très compliqué. Donc moi, j'ai monté dans ma vie, je pense, une dizaine de sociétés. Certaines ont très bien marché. Donc je les ai continués, mais je me suis raté. Donc ça fait partie aussi des règles du jeu. Et j'ai une petite légitimité pour parler des réseaux relationnels parce que j'ai eu un cabinet de lobbying pendant 20 ans sur Paris. Et donc mon métier, c'était de prendre des contacts avec des parlementaires français, donc tous les députés, des sénateurs, des grands élus et puis des eurodéputés. Et puis évidemment, si je ne réussissais pas à avoir le rendez-vous, je n'étais pas payé. Donc il fallait que M. Macron vienne visiter l'usine. Il fallait faire venir le ministre de l'Agriculture sur le salon de l'Agriculture parce que mon client, c'était le syndicat des vétérinaires, etc. Donc j'ai fait ça pendant 20 ans. Et alors évidemment, c'est comme tout. Il y a des sujets où on est naturellement on le fait naturellement. Et moi, réseauteur, je le suis naturellement. Sans doute comme Cécile, comme beaucoup d'entre vous déjà, parce que pour venir dans une réunion comme ça en après-midi, il faut avoir déjà l'esprit réseau. Mais comme j'étais obligé d'expliquer comment fonctionnaient les réseaux, c'est ce que m'a demandé Cécile. Je vais essayer de vous expliciter toutes les techniques parce que les gens qui sont des réseauteurs, ils ont un véritable avantage sur les autres. Voilà. Ce que je voulais vous dire comme premier message, c'est que la réussite d'une femme ou d'un homme, je fais dans le bon sens aujourd'hui, la réussite d'une femme ou d'un homme, c'est deux choses. C'est des compétences. Evidemment, dans son métier, il faut être très compétent. Et c'est le réseau relationnel. Et malheureusement, nos enfants, on ne leur renseigne que la méritocratie française, les compétences. Il faut être extrêmement compétent, etc. Et on oublie le réseau. Et d'ailleurs, le réseau, c'est quelque chose de suspect. C'est quelque chose qui est considéré comme négatif. On dit, c'est du piston en fait. Vous voyez, on dévalorise ça. Alors que le réseau, c'est une forme de travail en fait. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Et surtout, je vais essayer d'être extrêmement concret sur la méthode à utiliser. Alors après, Cécile m'a parlé de la logique de communication sur les réseaux, donc je l'évoquerai. Et donc, la réussite d'un homme, c'est un juste équilibre entre des compétences et du réseau. Donc, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Si on est incompétent et qu'on a beaucoup de réseaux relationnels, on n'est pas bon. Ce qu'il faut, c'est réussir à trouver cet équilibre. Alors, la seule chose que je pourrais dire, c'est qu'à compétence identique, le réseau l'emporte. Et j'irai même jusqu'à dire, à compétence inférieure, le réseau l'emporte. Vous savez bien que si demain, vous cherchez un business et que vous allez voir quelqu'un, ou que vous allez voir un employeur, même si vous êtes moins bon que le voisin, mais que vous connaissez mieux la personne qui prend la décision, au final, c'est vous qui serez pris. Donc, cette formation, je ne la fais que dans les grandes écoles de commerce parce que les gens, c'est quelque chose, il ne faut pas parler des réseaux, alors que dans tous les pays anglo-saxons, le réseau, le networking, et je reviendrai d'ailleurs sur le mot networking. Vous voyez, les anglo-saxons, ils disent networking parce que pour eux, c'est un travail en fait. Ce n'est pas méprisable, c'est working. Il y a quelque chose qui va dans ce sens-là. Donc, première chose, c'est cet équilibre. Deuxième chose, c'est qu'il ne peut pas y avoir de réseau s'il y a pas la confiance. Moi, je viens ici, on ne se connaît pas, à la pause, je commence déjà à vous demander un service. Vous allez vous dire, mais qui c'est ce gars-là ? On ne se connaît pas, il me demande déjà un truc. C'est quand même vachement bizarre. En fait, si je ne crée pas ce lien de confiance, il ne peut pas y avoir de réseau. Et ça veut dire que le lien de confiance, un, il faut le créer. Et ensuite, deuxième chose très importante, c'est la répétition du lien de confiance. Ça veut dire qu'on va voir comment on crée des alibis pour aller revoir les gens, pour aller les recontacter, etc. Moi, je fais une formation, vous êtes très content, on ne se voit pas pendant 15 ans, vous m'avez oublié. Mais si vous êtes très content et qu'en même temps, je suis capable de créer ces fameux alibis, ces piqûres de rappel, en fait, du coup, je vais m'approcher de vous, etc. Et on va finir par avoir un réseau relationnel commun. Donc ça, c'est les deux premiers éléments. Ensuite, ce que je voudrais dire, c'est que dans la vie d'un homme, il y a des réseaux toute la vie de l'homme. Et il faut distinguer trois types de réseaux. Le réseau scolaire, alors non, d'abord, il y a le réseau familial. On hérite du réseau de ses parents. Alors, c'est un peu injuste. C'est un peu injuste. C'est-à-dire que vous êtes bien né, votre mère, elle est directrice de la com d'une grosse boîte. Et bien, ça sera sans doute plus facile d'avoir des stages, etc. Mais c'est aussi une prison, en fait, le réseau familial. C'est-à-dire que si vous êtes né dans une péniche, si vous voulez avoir une péniche, c'est génial, parce qu'en fait, vous bénéficiez de l'avantage de vos parents, de votre famille, de votre milieu. Mais en fait, si vous voulez être clown, c'est juste la galère, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Je me souviens d'ailleurs de Sarkozy. Alors, je ne vais pas critiquer son premier fils parce que maintenant, il est doctorant. Mais à l'époque où il voulait être patron de l'EHPAD, en fait, donc, il avait le meilleur réseau du monde parce que son père était le président de la République de l'époque. Mais il n'arrivait pas à avoir sa deuxième année de droit. Donc, il avait le super réseau, mais il n'avait pas les compétences. Et son jeune frère, qui lui avait honte quand le père, il était président, et bien lui, en fait, il faisait du rap. Alors, quand il allait voir les mecs et qu'il disait, est-ce que tu peux rapper avec moi ? Je suis le fils de Sarko. En fait, c'était plantage total. Ça vous dit aussi qu'on peut ne pas du tout avoir le bon réseau par rapport à ce qu'on vise. Et moi, ce qui m'insupporte, c'est les gens qui disent « Le fils du boulanger, il est devenu boulanger parce qu'il y a 6 ans et demi, il était dans la boulangerie. Il crape à hûtesse, il était à santé bon de pain chaud, etc. » Le fils du boulanger ne serait jamais devenu boulanger si le business de la boulangerie n'était pas bon, en fait. Ça veut dire que papa, il a ouvert, il avait les sous-traitants, il avait les banques, il avait les clients, il avait tout. Et on aurait raconté la même histoire sur le fils du boucher, mais il faut que le business soit bon, en fait. Sinon, ça ne fonctionne pas. Moi, j'ai été lobbyiste pendant des années pour le syndicat du champagne. Moi, j'adore le champagne, mais si vous n'avez pas 4 millions d'euros pour avoir un hectare, vous ne serez jamais propriétaire dans le champagne, en fait. Et donc, regardez le nombre d'enfants de cinéma qui font du théâtre même, dans la musique, les fils d'eux, même dans la Formule 1, dans plein de sujets. Parce que le réseau a été ouvert, en fait. Alors, la fille de Pardieu, elle a déjà le réseau de son père, donc c'est plus facile peut-être de se lancer dans le cinéma. Mais par contre, si c'est une mauvaise comédienne, ça ne marche pas, on est d'accord. Donc, ça veut dire qu'il faut à la fois les compétences et le réseau. Sauf que moi, j'avais un copain qui était très fort, qui voulait faire du théâtre. Et comme il n'a jamais eu le réseau, il n'a jamais réussi à sortir, en fait. Alors, il y a plein de solutions que je vais vous expliquer pour forcer le destin, en fait. Mais globalement, c'est ça. Réseau familial. Ensuite, vous avez le réseau scolaire. En France, il est terrible. Il est prégnant, en fait. Alors, je suis bien passé pour vous le dire parce que j'enseigne dans quelques grandes écoles. Et c'est terrible, d'ailleurs, parce que vous voyez que dans les grandes écoles, aujourd'hui, il y a moins de brassage social, en fait, qu'avant. Avant, oui, il y avait des fils d'ouvriers à l'ENA, etc., etc. Aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué. En fait, le réseau scolaire, cette logique de la méritocratie fait que vous allez arriver sur une sorte de tremplin. Et en fonction du tremplin, vous allez pouvoir avoir des jobs, en fait. Et si vous faites une petite école de communication ou si vous faites Sciences Po Paris, ce n'est pas pareil. Et moi, j'avais un associé pendant 20 ans à côté de moi. Et quand il y avait un mec qui disait « j'ai fait Sciences Po », il disait « t'as fait quoi ? Ah, t'as fait un IEP de province ». Enfin, tout le mépris du gars qui a fait le Sciences Po Paris par rapport à un IEP de province, en fait. Et donc, ça veut dire qu'en France, d'abord, première chose qui est terrible, c'est que quand vous êtes obligé de faire 150 CV pour chercher du boulot. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, vous avez fait philo. Vous êtes directeur du marketing. Vous êtes un bon directeur du marketing. Tout le monde est content pour vous, en fait. En France, non. C'est-à-dire qu'il faut que tu expliques qu'il y a deux ans et demi, tu as vu un bateau passer, donc tu voulais travailler sur une péniche. À cinq ans, tu as acheté des Playmobil avec péniche. À huit ans, et donc, à chaque fois que tu refais un CV, tu es obligé de raconter depuis ton enfance pourquoi tu voudrais arriver sur ce poste. C'est absolument ridicule. Alors, vous imaginez le pauvre gamin qui sort d'une cité qui s'appelle Youssef. Lui, c'est encore plus compliqué. Alors, justement, la seule solution pour ce gamin-là, c'est de créer sa société, sa start-up. Parce que si ça marche, personne ne lui posera jamais de questions. Et si ça ne marche pas, il sera obligé de re-rentrer dans le monde. Voilà. Donc, deuxième réseau de la vie d'un homme, c'est le réseau scolaire qui est extrêmement, extrêmement prégnant. Et c'est pour ça que je dis aux gamins, quand je suis avec eux sur des formations sur ce sujet, qui n'est pas un sujet que je fais souvent, je leur dis, la meilleure école du monde, c'est la vôtre. Ce n'est pas parce que c'est vrai, ce n'est pas parce que c'est votre intérêt de le croire. Moi, je donne des cours dans plein de trucs, mais je donne aussi des cours dans des petites écoles. Je donne des cours HEC, l'ESSEC, l'ENA. Mais en fait, je donne le même cours. Sauf que quand il y a un problème dans une grande école, les gens, c'est règlement de compte en interne. Alors que dans les petites écoles, on dénique son école, etc. Comme si vous embauchez quelqu'un, votre logique à vous et votre intérêt, c'est d'embaucher quelqu'un qui a fait votre école ou votre réseau relationnel. Parce qu'en fait, c'est vous valoriser vous-même. Plutôt que de dire, moi, j'ai fait une petite école de marketing, lui, il a fait HEC. En fait, vous vous dévalorisez et vous n'en avez pas forcément conscience. Voilà. Donc ça, c'est l'histoire du réseau scolaire qui est extrêmement prégnant. Et ensuite, le seul qui m'intéresse, c'est celui de la vie active. Donc à partir de votre arrivée dans la vie active jusqu'à la retraite. Et ça, c'est le réseau relationnel professionnel. C'est celui qu'on va étudier. Ce que je pourrais dire sur le réseau professionnel, c'est qu'il s'arrête généralement à la retraite parce que même des gens qui sont des grands cadres, une fois qu'ils sont sortis de chez Total ou d'une grosse boîte pendant six mois, ils vont trouver un stage au cousin, au neveu. Et après, c'est mort en fait. Parce que le système n'a pas besoin de vous. Et donc, c'est toute cette période qu'il faut optimiser. Et c'est sur cette période que je vais vous expliquer comment on développe un réseau relationnel extrêmement efficace. Et puis ensuite, après la retraite, d'ailleurs, c'est la retraite qui a beaucoup de divorces. Parce que donc, les gens, ils travaillaient, c'est comme pendant le Covid-19. Ils reviennent chez eux. Tiens, mets tes chaussons, nettoie machin. Le mec, il pâte les plombs. C'était un grand cadre. Mais c'est ce que je voulais dire. Parce que l'homme, c'est avec un grand H. Et c'est pour ça aussi que moi qui travaille beaucoup avec le politique, vous avez beaucoup de gens, quand ils ont fini leur activité professionnelle, qui ensuite se repositionnent sur les territoires, dans une collectivité locale, pour se refaire un réseau. Alors, ça peut être un réseau associatif, ça peut être un réseau politique local, etc. Bien. Alors maintenant, ce que je vais préciser, c'est d'abord la logique des identifiants relationnels. Comme ça, on va commencer par quelque chose de concret sur ce que c'est que le réseautage. En fait, quand je veux réseauter avec quelqu'un, j'ouvre un classeur. Et ce classeur, en fait, dedans, vous avez des identifiants relationnels qui font ce que je suis, moi, Bruno. C'est-à-dire que je suis né au Pays Basque. Donc, s'il y a un mec qui est du Pays Basque, on peut parler. Allez, j'ai travaillé à Paris, j'ai trois gamines, donc plein d'emmerdes. Ça fait des sujets de conversation, etc. Vous avez des identifiants culturels, religieux. Ce n'est pas normal qu'un franco-portugais se marie avec une franco-portugaise. Parce que même en amour, dans les identifiants relationnels, soit on cherche la différence, soit on cherche des liens qui sont communs, le milieu social, etc. Vous avez plein d'identifiants relationnels. Et en fait, quand vous voyez quelqu'un avec qui vous voulez faire du réseau, en fait, si vous avez regardé qui il est, vous allez pouvoir regarder ses identifiants relationnels. Voilà. Moi, si je suis d'extrême gauche et que je m'aperçois que la personne est d'extrême droite et qu'on parle politique, ça ne va pas matcher. Il vaut mieux qu'on trouve un autre sujet. Ce n'est pas vrai que tu es de Nancy. Mais c'est fou. Mais moi aussi, tout ça. Mais tu as été à l'école maternelle. Enfin, voilà. Le truc. Donc, ça veut dire que vous allez voir que dans les réseaux, quand on cherche l'empathie des gens, déjà, il faut comprendre la personne. Voilà. Moi, par exemple, les gens qui sont sportifs. Alors, c'est horrible parce que moi, je ne suis pas du tout sportif. Mais voilà, les mecs qui font du running, donc ils parlent pendant deux heures de la Nouvelle Monde pour courir, tout ça. Alors, voilà. Ça fait un sujet en commun. Enfin, moi, je suis, j'aime beaucoup l'art. Donc, je me souviens que quand j'ai des étudiants qui comprennent que j'aime l'art, etc., ils viennent failloter la première année. Quand ils m'ont plu l'année d'après, ils ne me disent pas, Monsieur Gosselin, il y a une expo pour vous. Je ne sais pas où. Mais ça veut dire qu'il faut comprendre qui on est en termes d'identifiant relationnel et comprendre quelle est la personne qui est en face de vous à partir du moment où vous les réseautez. Et ça, je vais vous expliquer dans un instant. Alors ensuite, pour moi, il y a deux types de réseaux. Il y a ce qu'on appelle le réseau naturel. C'est un réseau qui est inconscient. Il n'y a aucune stratégie. Ça veut dire que vous rencontrez des gens, vous êtes bienveillant avec eux, vous êtes dans l'empathie et il se crée des choses. Il n'y a aucun calcul derrière ça. Vous amenez le matin votre gamine à la crèche. Et là, comme vous êtes tout seul et que vous vous emmerdez, qu'il pleut, etc., en fait, il y a un pauvre mec en face de vous. Il est comme vous. Et vous dites, alors donc, vous discutez parce qu'il faut attendre les gamins, etc. Vous ne savez même pas qui c'est. Vous savez, en gros, il s'appelle François. Et puis, pendant six mois, à chaque fois que vous allez à la crèche, vous discutez avec lui. Oui, vous avez fait quoi ce week-end ? Des trucs complètement insignifiants. Et puis, vous voulez acheter une péniche. Et vous allez à la banque. Et vous dites quand même, une péniche, c'est balèze. Déjà qu'il prépue, tout ça. Vous avez un peu les pétoches. Et là, vous arrivez, il y a une secrétaire qui vous dit, écoutez, attendez, le directeur d'agence arrive. Et là, en fait, le directeur d'agence, c'est François. C'est le mec qui promène son gamin à la crèche. Et là, vous dites, je ne sais pas pourquoi, mais je vais l'avoir, mon crédit. Vous comprenez ce que c'est que le réseautage, le réseau naturel, c'est une façon d'être, une façon de vivre. Vous ne réfléchissez pas, vous n'avez pas d'arrière-pensée. Et parfois, ça peut matcher. C'est-à-dire que ça va vous permettre de faire des choses, etc. Ça va aussi vous perdre, en fait, par rapport à vos objectifs. Moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la deuxième partie. Je ne dis pas que le réseau naturel, si ça fonctionne, tant mieux. Vous pouvez aller au club de pétanque et au huitième degré, on va pouvoir tomber sur Macron. Mais enfin bon, il va falloir se donner… Et ce n'est pas gagné, quoi. Et ce n'est pas gagné. Moi, je suis là pour vous dire… Parce que naturellement, évidemment, c'est plus facile, parce que naturellement, je suis un réseauteur. Moi, je suis là pour vous dire, en fait, il faut accepter ce qu'on appelle le réseautage, le networking. Ça veut dire qu'en fait, vous avez conscience de ce que vous faites et vous avez une stratégie et vous avez des objectifs. Voilà. Et vous l'assumez. Et ce n'est pas pour ça que vous êtes malhonnête, malgré ce qu'on va vous raconter. Et ce n'est pas pour ça… Par exemple, à partir du moment où je vais à business attitude, évidemment, je pourrais aller jouer à la pétanque aujourd'hui. Je vais à business attitude. Déjà, c'est une forme de réseautage. C'est-à-dire que je me donne les moyens, je vais dans un endroit où je peux rencontrer des gens qui font la même chose que moi, avec lesquels on va pouvoir mutualiser des choses, etc. Donc, c'est la conscience et la stratégie du but. Voilà. Et moi, évidemment, mon métier, c'était de prendre 150 rendez-vous avec des députés, des sédateurs par an. Au début de l'histoire, je ne connaissais pas toujours le député et le sénateur. Si j'allais à la pêche, il y a peu de chances que je puisse vendre mes prestations à mes clients. Alors, la chasse, effectivement, c'est un très bon réseau. Mais je déteste tellement le lobby de la chasse. Je n'aime pas tous les animaux, j'aime bien manger. Mais voilà. Alors après, c'est très intéressant. Mais effectivement, la chasse, c'est un très bon réseau parce qu'on partage quelque chose. Mais ça, vous allez le voir dans un instant dans les outils. Dès que vous partagez quelque chose d'un peu particulier avec une femme ou un homme, vous êtes en situation de créer du lien ensuite pour le réseau. Avant de parler d'outils, Bruno, j'aimerais que tu nous dises qu'il y a eu des interactions sur la bouche de l'écran. Ah, merde. Alors, navré de ne pas avoir pu venir. Bon, ce n'est pas grave. Sur la page Facebook Business Attitude, il y a peut-être des interactions. Alors, oui. Bonjour. Bon, alors, bonjour à tout le monde. Très contente de pouvoir profiter, etc. Je salue chaleureusement Cécile. Moi aussi, tout va bien. Il n'y a pas de questions pour l'instant. Je vais prendre les questions après. Dans l'Assemblée, il y a peut-être des questions. Oui, mais alors, peut-être qu'il faut que j'avance un peu plus. Non ? C'est fini ? On est à une heure et dix minutes. Est-ce que déjà, par rapport à ce qui vient d'être dit, vous avez, au plan d'une idée, d'être au pied, de vous rencontrer parfois dans certains clubs ou dans certains réseaux, est-ce qu'il y a des fraques que vous rencontrez ? Est-ce qu'il y a des réticences que vous ressentez lorsque vous êtes en train de réseauter ? Et qu'est-ce qu'il faudrait comme outil ou comme conseil pour que vous soyez plus à l'aise et que le réseau vous serve ? Parce que le but, c'est, on parlait de stratégie tout à l'heure, il faut que le fait de réagir, vous apporte quelque chose dans votre business ou dans votre vie. Pas comme business non plus. mais est-ce que, là, on a eu niveau libériste avec nous, je pense que tu fais pas mal de réseaux, tu rentres à beaucoup de monde. Est-ce que tu te sens parfaitement à l'aise ou tu pourrais encore mieux réseauter ? Est-ce qu'il te manquerait pour mieux encore, et plus respectement ? Peut-être des endroits où, justement, on trouve des personnes qui ont des membres particulières pour affiner notre formation, peut-être, et puis faire rassembler des gens sur des problématiques plus spécifiques, peut-être. Donc, le syndicat des immobiliaristes, par exemple, c'est un réseau que tu fréquentes, tu t'apportes quelque chose, ou la fédération des agents immobiliers. Je sais qu'on peut l'oublier, chacune, dans le business, vous avez des fédérations, des syndicats professionnels ou interprofessionnels qui peuvent vous apporter de nouvelles compétences et du relationnel. Ça, c'est pour... Il ne faut pas le mettre, on parle effectivement des réseaux sociaux, familiaux, amicaux, mais n'oubliez pas que tout, vous êtes accroché par votre business à de la fédération professionnelle ou à du syndicat interprofessionnel ou professionnel. Je te laisse... J'ai l'impression qu'en fait, c'est quand on s'y attend le moins qu'on arrive à choper le plus de choses. C'est-à-dire que quand on passe sur une recherche particulière, ok, quand on vient, par exemple, je viens ici vous découvrir et du coup, je ne sais pas trop si je cherche quelque chose et mes attentes, et finalement, du coup, je vais choper le plus de choses, vu que je n'attendais pas. Et finalement, plus moins dirigé, mais c'est tout entendu, c'est du coup, beaucoup moins fermé. Je peux dire quelque chose sur les clubs. Alors, les clubs... Alors, les clubs... Parce qu'on en parle. Alors, les clubs, ce n'est pas le club anglo-saxon. C'est l'endroit qu'on va choisir pour booster son réseau. C'est ce qu'on appelle les facilitateurs de réseau. Pourquoi le réseau, de toute façon, c'est essentiel et que parfois, ce n'est pas forcément lié à des objectifs professionnels ? Parce qu'en fait, on est dans un monde, quand on est dans l'entreprise, et que, je prends un exemple concret, on donne une idée à son N plus 1. Si l'idée, elle est bonne, votre N plus 1, il la pique, il dit, c'est moi qui l'ai eu. Si l'idée, elle est mauvaise, il dit, c'est le naze en bas qui l'a eu. Donc, ça, c'est comme ça que ça marche. Et donc, la seule façon qu'on a, en fait, même dans une entreprise, dans son entreprise, c'est de réseauter et de ne pas être en, et de ne pas se bloquer dans une logique hiérarchique. Et donc, tous les clubs, alors, tous les endroits où on va aller pour réseauter, alors moi, je pense qu'il faut que ça ait un intérêt. D'abord, il faut que ça nous plaise, ça, c'est la première chose. Si on vous dit d'aller faire du golf, mais vous n'aimez pas le golf, ça n'a absolument aucun intérêt. Et vous n'irez pas, d'ailleurs, et vous ne rencontrerez pas des gens. Donc, ça, c'est une chose. Un, il faut un truc, il faut un truc qui vous plaise. Deuxièmement, si vous êtes dans trop de choses, vous n'êtes nulle part. Si vous êtes à business attitude, mais dans deux heures, vous êtes ailleurs, etc. Si vous êtes dans trop, trop de choses, vous ne pouvez pas vous investir. Et ensuite, la doctrine nous dit qu'on ne peut avoir un retour sur investissement. La moyenne, c'est qu'il faut y aller six, sept fois pour que les gens commencent à, alors c'est beaucoup, six, sept fois, en fait, pour que les gens vous parlent, pour qu'ils vous proposent quelque chose, etc. Et vous savez pourquoi ? Parce que ça revient au début de mon intervention, c'est la confiance en fait. S'il n'y a pas la confiance, donc moi, j'ai parfois des jeunes qui me disent « Ah, j'étais à la CCI chez les jeunes dirigeants, c'est naze, je n'irai plus jamais de ma vie. » Je dis « Mais tu as été combien de fois ? » « J'étais une fois. » Tu ne peux pas savoir en fait si c'est naze. Parce que les gens, ils ne t'ont pas parlé, parce qu'ils n'ont pas encore confiance. Donc, un, il faut que ça plaise. Deux, il faut aussi investir un minimum. Et puis ensuite, effectivement, souvent, quand on est dans ces clubs-là, il y a quelqu'un qui va vous dire « Tiens, est-ce que tu voudras aller dans un autre club ? » Mais pour moi, derrière, il y a toujours une stratégie. Je vais dans quelque chose qui peut m'apporter quelque chose. Peut-être qu'un club d'entreprise pour l'immobilier, on va peut-être parler d'autre chose. Mais déjà, j'ai fait un travail intellectuel, c'est du réseautage parce que j'assume quelque chose. Ok ? Est-ce que tu veux que je reprenne ou il y a encore des questions ? Est-ce que tu as une dernière question ? Pourquoi n'hésitez pas que tu seras capable de profiter de ça ? Alors, dans le réseautage, il y a une sous-technique qui est très importante qui s'appelle l'argument d'autorité. L'argument d'autorité permet de se valoriser aux yeux des autres. D'ailleurs, vous le voyez, dans les entreprises, il y a des gens qui parlent toujours du directeur, du direcom, etc. En fait, c'est une arnaque pour se valoriser. Alors, c'est une arnaque, ce n'est pas illégal et ce n'est pas… il n'y a pas de problème d'éthique par rapport à ça. Des fois, vous allez dans des restaurants, vous voyez une vieille photo de Belmondo, de Delon, etc. Et en fait, le restaurateur, il a fait ça pour valoriser son établissement. C'est-à-dire que souvent, quand on est entrepreneur, il y a un truc qui marche, qui est l'argument d'autorité, ce qu'on appelle aussi le name dropping. On utilise le nom des autres pour se valoriser. C'est simplement quand on vous dit « je travaille pour telle entreprise, telle entreprise, telle entreprise, telle entreprise. » Qu'est-ce que je fais ? Je fais du name dropping. Ah ouais, c'est une petite boîte, mais ils bossent quand même pour EDF, pour Harmonie Mutuelle, etc. C'est ça en fait, le name dropping. C'est la valorisation par des tiers. Donc ça, c'est une technique que certaines personnes ne s'autorisent pas, alors qu'elle est tout à fait… elle ne pose aucun problème éthique et elle va faire que les gens vont être beaucoup plus intéressés. Voilà, moi, je donne des cours dans plein d'écoles, mais je sais que les écoles les plus connues, celles qui sont à priori plus de notoriété, dès que je donne leur nom, les gens disent « ah ouais, quand même ! » En fait, je vais chez Jojo Consulting ou dans l'école d'une copine. Mais en fait, c'est le fait que je donne des noms qui sont connus. Donc ça, c'est quelque chose qu'on utilise quand on a la logique du réseautage. Donc le réseautage pour moi, c'est j'accepte et j'assume un intérêt, un objectif, notamment par rapport à mes enjeux de développement de ma boîte. Et à l'intérieur de cette sous-technique, moi, le réseau naturel, c'est très bien, mais on va partir dans tous les sens. Donc à un moment, ce que je veux, c'est qu'en sortant de cette petite intervention, vous dites « mais oui, j'assume en fait mon intérêt ». Et ce n'est pas parce que vous allez chez Business Attitude qu'il y a des gens avec lesquels vous n'allez pas vous entendre et des gens avec lesquels vous allez avoir des coups de foudre amicaux. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas faux en fait en allant quelque part. Vous voyez, vous pouvez avoir les mêmes relations. Simplement, je vous dis, il faut accepter ça. Voilà. Alors maintenant, je vais passer dans l'élément qui est le plus important de mon intervention. C'est la notion des cycles relationnels. En fait, il existe plusieurs cycles. Ce qu'on appelle des cercles. Il y a ce qu'on appelle le cercle primaire. Donc le cercle primaire, c'est quoi ? C'est toutes les personnes que je connais personnellement, directement, et par exemple, qui sont dans mon smartphone. Si vous prenez votre smartphone, vous allez trouver entre 200 et 900 personnes. Il y a des gens, vous ne savez plus qui c'est. C'est leur contact dedans. Alors moi, je le fais beaucoup parce que je suis un bon réseauteur mais je connais mes défauts et par exemple, le défaut essentiel que j'ai, c'est je ne m'intéresse pas au prénom. Ce n'est pas bien. Un vrai chef d'entreprise. Moi, j'ai eu des patrons dans les agences de com. On était 150. Il arrivait le premier jour. Bruno, tu vas bien. Ah oui, tu t'occupes du... Moi, je ne sais pas faire. Comme je m'intéresse aux gens, tout ce qu'ils me racontent, je m'en souviens sans faire d'effort. Donc, si je vois une mamie qui me dit il y a deux ans, mon fils a passé son bac, je suis capable de lire. Il a eu son bac. En fait, je n'ai pas besoin de faire d'effort. Mais les prénoms, ça ne m'intéresse pas. C'est vraiment, c'est juste une catastrophe. Donc, moi, je sais et je marque plein de trucs dans mon smartphone pour que quand le mec appelle, Bernard, c'est qui Bernard ? Voilà, donc Bernard, moi, j'ai un vrai souci. Je suis pareille, c'est bien. Voilà, mais ça n'empêche pas. D'ailleurs, il y a des gens qui sont extravertis, des gens qui sont introvertis. Il ne faut pas non plus être trop extraverti. Et moi, en fait, je vais essayer de vous donner des méthodes qui vont faire qu'il n'y a pas besoin d'en faire trop pour être un excellent réseauteur puisque le réseautage, c'est essentiellement une méthode. Voilà. Donc ça, c'est le cercle primaire. Le cercle secondaire, c'est toutes les personnes que je connais, que je peux joindre directement ont eux-mêmes un cercle primaire. Donc, en fait, moi, je connais 900 personnes qui ont un téléphone portable. Oui, qui ont un téléphone portable. Généralement, ils habitent dans des grottes. Et alors, il n'y a pas besoin que ce soit dans le smartphone. Vous avez absolument raison. Et en tous les cas, c'est 900 personnes. Chaque personne connaît des centaines de personnes. Et après, vous avez une troisième situation c'est moi, je connais un certain nombre de personnes. Ces personnes connaissent un certain nombre de personnes. Mais moi, je vise quelqu'un qui n'est ni dans mon cercle primaire ni dans mon cercle secondaire. Et là, il va falloir que je mette en place une stratégie pour atteindre l'objectif. Mais ça peut vous arriver parce que si vous cherchez un client, eh bien déjà, moi, je vais vous apprendre à chercher dans votre cercle secondaire parce qu'en fait, vous ne faites pas l'effort et vous maîtrisez mal votre cercle secondaire. Voilà. Et la principale erreur que j'ai rencontrée en faisant mon activité de lobbyiste pendant 20 ans, donc j'avais un cabinet de un cabinet de lobbying dont j'ai vendu la clientèle il y a à peu près trois ans, trois ans et demi. Tu pourrais nous expliquer ce que c'est que le dîme ? Oui, ben... Tu parles depuis plusieurs fois de l'île, mais en une phrase... Mais j'ai qu'une heure et demie. Encore moi, je suis là pour faire le truc sur le réseau. En une phrase ? Ouais, bon... Non, c'est... En fait, ce sont des gens, ce sont des communicants, ce sont des communicants qui sont spécialisés pour aller voir des décideurs et pour faire passer des messages. Donc ça peut être des amendements, ça peut être des textes de loi, ça peut être... Voilà. Généralement, ça a une finalité normative. Voilà. Donc, mon métier, c'était la prise de contact avec des élus. Et puis, j'ai arrêté il y a trois ans et demi. Mais c'est un métier amusant et passionnant, mais ce n'est pas le sujet, Cécile. C'est juste pour que tout le monde sache que vous voyez à vous. Ah oui, j'ai aussi un petit point, c'est que ce que je vous raconte là, c'est dans un slide, donc je le donnerai à Cécile. Comme ça, si ça vous intéresse, ça sera bien mieux expliciter ce que je suis en train de faire. Et si ça vous intéresse de le relire comme ça, vous pourrez avoir mon intervention sur les réseaux. Donc, en fait, la plupart des gens ne fonctionnent qu'en cercle primaire. La plupart des gens, quand ils font du réseau, c'est qu'avec les gens qu'ils connaissent directement. Ouais. C'est confort. Ouais, c'est confort. Et moi, qui étais lobbyiste pendant 20 ans, mes patrons, quand j'étais jeune lobbyiste en face de l'Assemblée nationale, m'ont expliqué c'est pas comme ça qu'il fallait faire. En fait, ils m'ont expliqué que les meilleurs réseauteurs, ils fonctionnaient en cercle secondaire. D'abord, mathématiquement, vous comprenez l'intérêt. C'est-à-dire que c'est plus 200 personnes que vous gérez. Parce que humainement, j'ai dit qu'on pouvait avoir 900 contacts dans son smartphone, mais humainement, on ne peut pas gérer plus de 100 personnes, en fait. donc ça veut dire que si 200 personnes connaissent 200 personnes, là, je suis sur des dizaines de milliers de contacts, en fait. C'est beaucoup plus important. Donc, premier intérêt de fonctionner en cercle secondaire, c'est un, le potentiel que vous avez. Et pour votre business, c'est pareil, potentiel complètement démultiplié. Ça veut dire aussi qu'il faut s'intéresser aux gens qui sont dans votre cercle primaire. La plupart du temps, on ne s'intéresse pas à eux. On n'écoute pas ce qu'ils connaissent, en fait. Quand on commence à discuter en disant « Et toi, tu connais qui ? » etc. Et là, on commence à avoir des pépites et on va pouvoir les jouer, par exemple, pour votre business ou vos entreprises que vous avez créées. Donc, ça, c'est le premier intérêt. Deuxième intérêt, c'est que quand on est en cercle primaire, on peut se voir dire non. Imaginez, vous avez une copine pendant des années, vous dites « Tiens, elle va m'acheter un appart chez moi » etc. En fait, vous lui demandez et en fait, soit elle fait l'anguille, soit elle te dit non et là, c'est la porte dans la figure et donc, ça fait très mal. C'est comme quand j'avais 16 ans et que j'invitais des jeunes filles à danser qui me disaient « Bah non, je préfère rester assis sur ma chaise. Ma soirée était moins bonne. » C'est-à-dire que vous prenez un risque très important qui est le risque qu'on vous dise non. Et donc, quand on vous dit non, après, ça vous casse forcément le moral. Alors que si vous mettez en cercle secondaire, vous ne risquez rien. Je vais prendre un exemple. J'ai une fille de 14 ans. Ouais, je n'ai pas de chance. On va dire, enfin, ce n'est pas de ta février. Elle va encore faire que ça. Mais on va dire, j'ai une fille de 14 ans, elle veut faire du mobilier. Je vais voir ma voisine. Tu dis, voilà, il y a un stage. Est-ce que tu peux prendre ma fille en stage ? Alors moi, comme elle fait partie de mon cercle primaire, dans ma tête, le deal est déjà fait. Bah oui, c'est normal. J'ai besoin de placer ma fille, etc. qui ne sait pas dire bonjour, qui ne sait pas dire au revoir, etc. On ne sait pas. Alors, ma voisine, je lui pose la question. Et ma voisine, elle me dit, d'abord, elle me laisse mariner. Moi, dans ma tête, le deal est déjà fait. Et puis, trois jours avant, elle me dit, ah bah non, ce n'est pas possible. Alors, soit elle fait l'anguille, elle ne me donne pas de réponse, ou soit elle me dit, tu sais, maintenant, prendre des stagiaires, c'est très compliqué, dans les agences, enfin, un truc comme ça. Et en fait, je viens de péter une relation, c'est-à-dire que je viens de casser mon cercle primaire. Alors, comment il aurait fallu faire ? Il aurait fallu que j'aille voir ma voisine et que j'invente un cercle secondaire, même si on a un cercle primaire. Est-ce que tu prenais quelqu'un dans l'immobilier qui pourrait prendre ma fille en stage ? Et là, elle peut me dire, bah attends, Bruno, t'es con, moi, je suis en agence, si tu veux, dans mon agence, on prend régulièrement des petites stagiaires, je vais demander à la patronne, etc. Vous voyez ? C'est ça, en fait, la force, la plupart des gens ne comprennent pas ça. Ça veut dire que vous ne prenez aucun risque à jouer votre cercle secondaire. Même c'est très dangereux de jouer le cercle primaire. Quand j'étais, quand j'étais, il y a quelques années, il y a quelques années, un jour, ma sœur raconte ma vie, vous êtes obligés de m'écouter, vous êtes sur une pédiche, je ne vais même pas sauter à l'eau. Oui, parce que c'est toujours, c'est ce qu'on appelle le storytelling, c'est toujours plus facile pour passer le message. En fait, et en plus, il s'arriverait. Donc, ma sœur me dit, je sors avec un mec, son père, il est vice-président de la région. Oh, putain, sœur aide, c'est bon, on va faire du business. Donc, effectivement, au début, je vais voir ma sœur, je lui dis, bon, tu ne peux pas demander au père de ton copain, si on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela. Et à chaque fois, c'est du win-win, à chaque fois, ça match, etc. Après, le problème, c'est que ma sœur épouse le mec. Donc, le gars qui est vice-président de la région devient son beau-père. Donc, je le croise au communion, au mariage, etc. Donc, au bout d'un moment, je le tutoie. Donc, au bout d'un moment, là, on est dans le conflit d'un carré. C'est-à-dire que, si je demande quelque chose à ce monsieur-là, je me mets en très grave difficulté, je mets ma sœur en difficulté et je le mets lui en grande difficulté. Donc, j'en étais tellement arrivé, pourtant, c'est un territoire à côté de Paris qui est tellement important pour moi que j'en étais arrivé à passer par un copain pour faire des actions de bing. C'est quand même con. Alors, je connais le mec. Donc, ça veut dire que le meilleur réseautage, il se fait sur le cercle secondaire. Et on parlait de Pôle emploi tout à l'heure. Moi, j'ai travaillé pour pour Pôle emploi. Alors, quand je dis ça, les gens rigolent, mais c'est bien une boîte qui ne fera pas faillite en France, c'est Pôle emploi. Et je me souviens qu'il y avait un directeur d'agence qui m'avait dit, monsieur Gosselin, les meilleures actions qu'on ait faites, c'est quand on prend des binômes, des gamins, qui ne font pas du tout la même chose. Comme ça, ils ne sont pas en concurrence. Parce que ça aussi, c'est un problème dans le réseautage. Vous pouvez faire du réseau avec tout le monde, mais pas avec le mec avec lequel vous êtes en concurrence. Dans l'agence, vous pouvez faire du réseau avec tout le monde, mais vous ne pouvez pas faire du réseau avec le commercial qui est à côté de vous et qui vise la même place. Parce que là, ça ne marchera pas. Tiens, je vais t'aider, et puis après, quand tu seras une plus sain, tu me tiendras la main. Mais en fait, ça ne marche jamais ça. Tu vas l'aider, et puis il va dire, non, mais toi, tu es un mauvais en fait. Et donc ça, ça ne peut pas marcher. On fait surtout du réseau transversal avec des gens avec lesquels on n'est pas en concurrence. Et donc, cette personne de pôle en pomme a dit, les meilleures expériences qu'on a faites, on a pris deux gamins. On leur a fait faire un truc, je ne sais plus, Club Astérix ou je ne sais pas quoi, c'était Astérix, je crois. Et donc, les deux gamins, ils ne se connaissaient pas et finalement, ils ont créé des liens parce qu'ils ont fait les montagnes russes ensemble. Et ensuite, on les a mis dans un bureau, on a mis une paroi en verre, on a donné un listing à chacun des gamins et en fait, le gamin, il a appelé pour l'autre. Donc en fait, le gamin qui voulait trouver du boulot dans le commercial, il appelait pour la communication et le mec qui voulait trouver du boulot pour la communication, il appelait pour son copain qui est dans le commercial. Mais comme ils étaient copains et qu'ils étaient dans le même combat, en fait, ils le faisaient. Et là, les résultats exceptionnels. Pourquoi ? Parce que quand vous appelez, c'est comme quand vous appelez pour vous vendre, vous vendre votre petite boîte et que la personne vous dit non. Mais ça vous fait extrêmement mal. Pourquoi il vous dirait non ? Personne ne me dit non, ce n'est pas possible. Donc, ça fait mal. Tu dis, attends, t'es con quoi ? Et donc, ça casse le relationnel. Et c'est pour ça que les meilleurs systèmes, c'est les systèmes qui fonctionnent en étoile sur du réseautage dans des logiques de réseau en étoile. Alors, je prends juste cet exemple-là parce que c'est comme ça que toute ma vie, j'ai travaillé dans mon agence de lobbying. En fait, je ne pouvais pas prendre des rendez-vous tous les jours avec tous les politiques de la Terre parce que je ne pouvais pas être le matin au PS, au Parti Radical, chez les Républicains. Je ne pouvais pas. Donc, en fait, ça veut dire que dans mon cercle primaire, j'avais identifié ce qu'on appelle des ouvreurs de porte, des gatekeepers, c'est-à-dire des gens que je vais faire travailler dans leur cercle primaire à eux pour que ce soit mon cercle secondaire. D'accord ? Donc, ça veut dire que vous prenez votre cercle primaire, les gens que vous connaissez et vous allez faire travailler ces gens-là pour vous. D'accord ? Et pour qu'ils travaillent, évidemment, on va mettre en place un petit système qui s'appelle la logique gagnant-gagnant pour qu'ils aient envie de travailler pour vous. Ok ? Sinon, humainement, vous ne pouvez pas le faire. Donc, moi, j'avais des gens dans chaque parti politique quand j'avais besoin, je leur demandais et d'ailleurs, ils me disaient, Bruno, je ne pourrais pas demander pour moi. Je me souviens, par exemple, d'une copine qui était la directrice de campagne de Manuel Valls et après, elle travaillait toute la journée avec Manuel Valls et elle me disait, mais moi, je pourrais demander à Manuel Valls parce que je suis dans ça, je suis tous les jours, je le vois, quoi. Par contre, toi, Bruno, si tu me demandes quelque chose, je vais vérifier que ce n'est pas ubuesque, tu ne demandes pas n'importe quoi et je vais le faire parce qu'on a confiance l'un en l'autre et je sais que si je le fais, tu le feras pour moi. Et ça veut dire aussi que vous allez vous apercevoir dans vos business que les meilleurs business, ce n'est pas de vous balader avec un panneau en disant je suis meilleur en fait. Non, dans vos business, vous allez prendre des gens qui vont vous vendre dans votre cercle primaire et ces gens-là, ils vont vous vendre parce qu'ils ont un intérêt à vous vendre. On va voir dans un instant pourquoi et comment on fait. Et en fait, moi, par exemple, j'avais un copain qui était activiste, alors rien à voir avec moi la barbe, un pull vert, le mec activiste de chez Activiste et en fait, tous les contrats qu'il m'a eus dès qu'il voyait quelqu'un de chez Léo Lagrange, j'ai travaillé pour l'agriculture biologique, la FNAB, le Cina Bio, syndicat national agricole biologique, tous les trucs écolos en fait et à chaque fois qu'il voyait quelqu'un il disait et lui il était du milieu, c'était son cercle primaire, il disait t'as besoin de le bing ? Va voir que ça. Évidemment, c'est beaucoup plus facile quand quelqu'un vous vend que quand moi je me vends en disant je suis plus grand, je suis plus beau, je suis plus fort, discours unilatéral, inacceptable, insupportable. Et pourquoi il faisait ça le copain ? Il faisait ça parce qu'il savait que moi derrière, dès que j'avais besoin d'événementiel, c'est sa boîte que je prenais. Donc ça veut dire qu'en fait vous allez prendre votre cercle primaire et vous allez tester des gens. Alors au début, on teste les gens qui sont le plus haut hiérarchiquement. Vous dites lui putain il rayonne dans tel univers. vous lui envoyez la balle et en fait le mec lui il n'est pas réseau. Donc il ne vous renverra jamais la balle. Et puis des fois dans des petits parties le mec vous le méprisez à moitié vous dites lui il colle les affiches. Ouais mais en fait il connaît tout le monde en fait. Et lui il est très très bon. Et vous lui envoyez la balle et il vous renvoie la balle et vous faites beaucoup de business et vous faites beaucoup de prise de contact. Et donc moi mon métier c'était à chaque fois qu'il y avait un remaniement ministériel. Je prenais tout le site de l'assemblée. je prenais mes 15 gatekeepers alors évidemment les gatekeepers ceux qui sont dans mon cercle primaire et en qui j'investis c'est des gens avec qui je déjeune régulièrement. Des gens avec qui je discute au téléphone régulièrement. N'oubliez pas ça un truc ça c'est super important. C'est que pour les français déjeuner c'est essentiel. C'est là où on fait du lien. C'est là où on parle de sa famille. C'est là où on se connaît. Et après ça change tout. Et après c'est plus le même business. Et un jour j'ai oublié parce que j'ai été voir un neurodéputé hollandais et je voulais aller voir donc j'avais pris rendez-vous avec son assistant parlementaire que j'ai invité à déjeuner. Il m'avait dit oui. J'avais plein de trucs à lui raconter. Je voulais lui lui enfoncer le cerveau de mes histoires. Et puis lui il est descendu au deuxième étage du parlement. Il a pris un sandwich grand comme ça. Il est remonté ça a duré 6 minutes. Il m'a dit merci pour cet excellent déjeuner. Et là je me suis dit ouais le lendemain déjeuner c'est comme pisser il faut le faire parce que humainement sinon tu meurs mais c'est pas un truc voilà. Mais pour les français j'aurais dû l'inviter dans un pub place du Luxembourg voilà. Mais ce que je veux dire c'est ça vous allez trouver comment il faut faire. Mais donc en fait ces gens là vous allez vous allez les utiliser et donc moi en fait je prenais mes 15 gatekeepers et ensuite je les appelais dès qu'il y avait un règlement ministériel je dis voilà tu prends les 577 députés qui tu connais ? Lui je connais. Mais attends tu connais vraiment ou tu ne connais pas ? Ouais ouais quand j'étais au MGS j'étais dans la même chambre de bonne que lui. Ah c'est à dire que si demain on a un problème avec la commission affaires sociales tu peux avoir le rendez-vous en 24 heures ? Ouais il n'y a pas de problème Bruno je connais vraiment très bien. Et quand je sortais de ça honnêtement sur les 577 députés 348 sénateurs honnêtement je pouvais choper 200 personnes en moins de 24 heures. Et c'est pour ça que les gens me payaient très cher. Parce qu'après avoir des rendez-vous si vous êtes légitime tout ça c'est normal. Et donc ça veut dire si vous comprenez bien que je fonctionnais en étoile à la fois pour la prospection et en étoile à la fois pour mes cibles en fait. Et donc vous avez pour moi la logique du cercle secondaire elle est prégnante. Alors simplement ce qu'il faut comprendre c'est qu'ensuite il y a une deuxième logique qui s'appelle la logique gagnant-gagnant. La logique gagnant-gagnant c'est que quand vous avez dans votre cercle primaire quelqu'un qui va jouer son cercle primaire c'est-à-dire votre cercle secondaire il faut qu'il y ait un deal gagnant-gagnant entre les deux. Alors un deal gagnant-gagnant c'est pas donnant-donnant on n'est pas dans la mafia tu t'obliges à prendre ma fille qui est nulle mais moi je ne peux plus changer. Non non ça il ne faut jamais faire. En fait le réseautage je vous rassure tout le monde est libre vous pouvez arrêter quand vous voulez etc. En fait la logique gagnant-gagnant elle est en quatre étapes. Première étape l'établissement de la confiance. De toute façon je ne pourrais pas faire travailler quelqu'un dans son propre cercle primaire si nous n'avons pas confiance l'un dans l'autre. Donc il faut créer ce lien il faut créer ce lien de confiance. Deuxième élément capacité à donner en fait pour recevoir il faut donner. Tu veux un chewing-gum ? Tu n'as pas un stage pour ma fille ? En fait ce n'est pas important ce que vous donnez ce qui est important c'est l'acte de donner. Quand je suis dans le métro et qu'il y a un gland qui joue mal du violon et c'est juste insupportable pour mes oreilles et à la fin il tend la main en fait ce gars-là même à son niveau il a compris qu'il a plus de chances qu'on lui donne une pièce s'il joue de la musique tout pourri avec son violon que s'il tend la main tout seul. Même si je ne lui ai pas demandé de jouer de la musique et qu'il la joue mal en fait il a compris que c'est la capacité à donner. Et à l'idée que tu m'aurais dit je ne veux pas du chewing-gum de toute façon j'aurais augmenté de 75% les chances que tu prêtes attention à ma demande que tu la traites et que tu essaies de trouver une solution donc c'est la capacité à donner pour recevoir il faut donner je pourrais aller passer deux heures où j'ai fini ça et ensuite la troisième étape donc établissement de la confiance capacité à donner et ensuite capacité à demander. J'ai rencontré dans ma vie beaucoup de gens qui ne savent pas demander. Qui donnent ? Qui donnent ? Alors j'allais bien poser une question ma mère est comme ça oui ? Est-ce que vous avez vous dans vos business des demandes particulières est-ce que vous avez des besoins particuliers qui sont bien formalisés et est-ce que vous êtes en capacité de demander quelque chose à quelqu'un quand vous réveillez est-ce que vous avez des besoins des demandes particulières actuellement pour votre business ou autre et des questions que vous n'oseriez pas poser vous ne savez pas comment faire passer l'information. Alors c'est vrai alors en fait il faut faire très attention parce que il y a des gens qui donnent et qui ne demandent pas et si vous êtes dans cette situation-là vous n'allez attirer autour de vous que des mauvaises personnes c'est-à-dire des personnes qui savent très bien que vous donnez mais que elles elles n'auront jamais à faire d'effort et donc vous allez arriver dans des relations déséquilibrées et moi j'en parle en connaissance de coach j'ai une maman qui aide tout le monde toute la vie et tout ça et puis elle quand elle a un problème il n'y a personne en fait alors je ne peux pas lui expliquer c'est de ta faute mais c'est la vérité c'est de sa faute dans son attitude c'est de sa faute donc capacité capacité à donner et ensuite capacité à demander et vous savez il y a une phrase qui a changé ma vie c'est un ancien patron qui m'a dit ça parce qu'évidemment on est tous forgés par son éducation etc et il m'a dit dans la vie il faut on a plus de chance d'avoir ce qu'on veut si on le demande que de l'avoir au mérite et c'est la vérité ce qu'elle a demandé c'est d'avoir envie puisque vu que tu ne l'as pas demandé tu ne l'as pas exactement et donc ça veut dire que vous savez dans ces entreprises il y a plein de gens qui sont frustrés parce qu'ils font 50 dossiers dans les grosses boîtes et puis le voisin il n'en fait que 30 donc forcément ils se disent c'est moi qui vais avoir la promotion parce que je fais 50 dossiers l'autre il n'en fait que 30 ces gens-là n'ont pas compris ils ne sont que dans les compétences et puis à la fin ils n'ont pas le dossier donc ils sont aigris donc ils sont frustrés parce qu'ils n'ont pas compris qu'il n'y a pas que les compétences dans la vie c'est-à-dire qu'il y a aussi et bien justement cette logique de réseau c'est-à-dire que le mec il ne fait pas 50 dossiers mais lui raconte à tout le monde qu'il est meilleur ou qu'il est sympa ou j'en sais rien et donc ça veut dire et ça c'est important alors je prends juste un exemple sur la capacité à demander ça vous donnera une idée il y a quelques c'était il y a deux ans je reçois un mail il m'a fait sourire quand même je reçois un mail d'un gamin qui me dit enfin c'est plus un gamin c'est un jeune homme qui dit voilà je suis dans une entreprise de BTP j'étais vous étiez mon professeur dans telle école donc déjà c'est intelligent c'est-à-dire que le gars il me donne le nom de son école sa promotion déjà je suis un peu obligé de répondre voilà et alors il me dit j'ai vu un article de presse intéressant pour vous sur le web bon je clique dans l'article de presse si tu veux ça fait 25 ans que je le connais enfin rien comme je suis un mec sympa je réponds quand même en disant merci bonjour vous êtes dans le BTP j'espère que ça se passe bien pour vous peut-être deux jours après monsieur Gosselin on a un grand problème avec le sénateur Abou est-ce que vous le connaissez oh putain l'escroc alors tiens l'escroc mais t'as bien retenu le cours ça je dois dire qu'en trois ans t'en as pas perdu de miettes en fait capacité bien sûr capacité à donner pour ensuite capacité à demander en fait et bon ça m'a fait sourire je me suis et en plus je connaissais le sénateur avec lequel il avait un problème donc établissement de la confiance capacité à donner pour pouvoir demander après simplement il faut demander sinon vous n'allez attirer autour de vous que des mauvaises personnes et ensuite capacité à entretenir le contact donc entretien le contact c'est la courtoisie c'est les voeux c'est c'est tous ces trucs là en fait si ma fille elle veut faire un stage et qu'à la fin elle veut travailler dans une agence immobilière mais qu'elle n'est pas capable de repasser dans la rue pour dire bonjour à la personne avec qui elle a fait un stage voilà et bien elle a moins de chance d'avoir ensuite son job en fait c'est normal c'est la vie donc ça c'est des choses extrêmement simples alors ce qui est génial c'est que comme les gens sont pas forcément câblés là dedans il suffit pas grand chose pour être au dessus du niveau voilà ça c'est c'est essentiel bien est-ce que est-ce qu'il y a des questions sur cette logique win-win sinon je vais traiter les outils sans doute alors on y va pour les outils c'est quoi l'outil number one pour un réseauuteur le quoi alors oui ça serait bien qu'il ait des bras des jambes qu'il parle en français tout ça c'est bien Philippe Croison ah oui c'est vrai c'est le maquinage sans bras sans jambes alors le chick il est très fort c'est vrai bah oui comme quoi l'outil de base pardon l'outil de base alors premier outil le carnet d'adresse le téléphone est-ce que tout le monde a sa carte de visite en fait oui en fait tout le monde en a 40 alors on pourrait dire aussi le smartphone parce que aujourd'hui trois fois par jour j'ai des collaborateurs qui m'appellent et qui me disent monsieur Gostin est-ce que vous connaissez machin tiens je t'envoie la fiche contact tu l'appelles de ma part on est toujours là-dedans donc l'outil de base c'est la carte de visite carte de visite c'est-à-dire que c'est mathématique je te tends une carte de visite et parce que je te tends une carte de visite tu me tends une carte de visite quelqu'un qui fait un stage le chef d'entreprise ne fait pas l'effort de lui payer sa carte de visite et bien en fait il rencontre des gens et il ne sera jamais en mesure de les recontacter de les rappeler etc et souvent la discussion de la carte de visite elle est d'abord quantitative et ensuite elle est qualitative dans les grandes écoles de commerce on leur fait faire des cartes de visite au nom il n'y a aucune honte de mettre étudiant à l'ISSEC je ne sais pas quoi c'est-à-dire que tu as une carte de visite moi quand je vois un député ce n'est pas lui qui me tend une carte de visite c'est moi qui lui tend une carte de visite et s'il a envie de me tend une carte de visite et lui il n'a jamais son portable parce qu'il ne veut pas le déranger et si j'étais très bon il prend son stylo et met son portable dessus et ça ça veut dire mon gars tu as le droit de me rappeler parce que j'ai une problématique sur ton sujet etc donc un j'ai toujours des cartes de visite sur moi de normalement vous avez pardon ouais ça c'est pas grave par contre si vous la touchez vous allez voir je me demandais comment j'allais pouvoir alors j'en ai repris je ne fais pas le malin des fois je n'en ai pas mais là comme je fais une formation sur les autres je me dis putain on ne dit pas une carte de visite alors normalement normalement une bonne carte de visite normalement cette carte de visite je l'essai fait faire justement en Allemagne pour que pour que le toucher soit comme je comme je le souhaitais en fait vous avez toujours deux côtés un côté blanc un côté avec votre nom et en fait voilà la règle vous allez par exemple vous allez à Bruxelles alors je rencontre 30 mecs vendeur je ne sais pas quoi bidule je ne sais pas quoi donc le soir je ne sais même plus qui est qui en fait le job il est simple c'est vous prenez la carte de visite vous la retournez et vous mettez la date pourquoi parce qu'un vrai réseauteur c'est que une carte de visite a une durée de vie en moyenne de 30 jours c'est-à-dire que si je suis un vrai réseauteur et que je me dis cette personne elle m'intéresse dans l'immobilier parce que ma fille je veux qu'elle a un stage excuse-moi ils vont tous flipper en se disant tu vas nous rappeler et bien en fait je vais activer la carte ça veut dire que je sais que j'ai 30 jours pour t'envoyer un mail pour te dire au fait je ne t'ai pas envoyé le support est-ce que je peux t'envoyer ça vous allez voir j'adore ça c'est la technique des alibi c'est-à-dire qu'on trouve plein de raisons pour retourner voir les gens et donc si j'active la carte de visite voilà par contre si je ne l'active pas dans 3 mois je ne sais plus qui vous êtes vous ne savez plus qui je suis et en fait le contact il est périmé donc je retourne la carte de visite je mets la date et moi ce que je mets c'est un élément de langage qu'on a partagé et bien par exemple si j'ai son nom je vais mettre agent immobilier ou par exemple le gars il m'a parlé de running parce que c'est un passionné je vais marquer il aime le running pour pouvoir au moment où je reprends contact avec lui nous remettre au même niveau des dispositions relationnelles et des échanges qu'on avait ensemble voilà ensuite le problème de ça c'est que Gosselin il va le mettre dans son costume il va s'asseoir dessus ça va passer la machine à laver ça va être une télastro et donc la carte de visite il risque de la perdre donc qu'est-ce qu'on fait on ouvre son smartphone et on fait une photo comme ça on a la date en fait et on s'envoie par mail alors maintenant pour les mauvais comme moi il y a des logiciels gratuits alors j'en ai un je vais vous montrer qui s'appelle CamScan mais vous en avez d'autres vous avez ScanWorld vous en avez des paquets et en fait ça veut dire que vous prenez alors vous prenez le logiciel ah voilà c'est CamCard excusez-moi vous prenez le logiciel vous mettez la photo je vais me mettre à jour c'est pas le moment alors toc non c'est bon donc moi je n'ai pas de donc ça scanne ça scanne la carte ça vous met les éléments dans votre dans votre base contact des fois il y a des petites erreurs ça prend le donc vous corrigez la petite erreur vous validez et donc vous avez le contact dans votre dans votre smartphone donc ça première chose c'est ce que j'appelle donc l'échange de contact et donc c'est évident donc moi j'ai une petite question si vous aviez toute la carte de monsieur Gosselin c'est quoi l'élément de langage le mot-clé que vous metteriez ou après la date quel est le mot-clé que vous metteriez pour vous souvenir de lui alors la photo ça se fait dans certains business de mettre la photo ça va dépendre des business dans le lobby on ne met pas la photo ça fait un peu commercial mais quand on est commercial on l'a mis c'est la page Facebook de Business Attitude elle va sur la page Facebook c'est la page Facebook c'est la private joke de la Business Attitude 54 bien donc donc c'est réseautage Business Attitude 54 le bing c'est ça les mots les mots de langage ok donc chacun met ce qu'il veut non mais c'est sûr chacun connait il veut donc alors ça on va voir il me reste 20 minutes il faut que j'accélère un peu alors deuxième deuxième outil je vais l'évoquer parce qu'on l'évoquait tout à l'heure le club ça veut dire qu'aller à des endroits qui peuvent vous apporter quelque chose la seule contrainte c'est qu'il faut que ça vous plaise que ça vous plaise et qu'en même temps c'est quand même un rapport avec vos objectifs professionnels troisième outil c'est ce qu'on appelle les réseaux sociaux les réseaux sociaux alors attention c'est pas parce qu'on a 5000 amis sur les réseaux sociaux qu'on a 5000 amis mais en fait quand vous regardez les réseaux sociaux vous comprenez que ce que je vous ai raconté tout à l'heure c'est exactement la même chose c'est à dire que vous avez le cercle primaire le cercle secondaire et le cercle extérieur sauf que moi quand on me demande moi je suis pas beaucoup sur les réseaux sociaux parce que je suis je suis d'aller à l'école mais j'ai beaucoup de mal à mettre en contact quelqu'un avec quelqu'un d'autre etc parce que l'humain pour moi je suis comme ça c'est essentiel en tout cas ce qui est super dans les réseaux sociaux c'est que vous avez tous vos contacts qui sont attachés à votre réseau social d'accord et alors tout le monde est assidu ici les réseaux sociaux il faut faire attention il faut pas mélanger les réseaux professionnels et les réseaux personnels parce que vous avez sans doute pas envie qu'on vous voit en moyenne main sur la plage et donc ça veut dire que ça peut bloquer des personnes donc ce qui est bien c'est d'avoir un réseau social professionnel LinkedIn est un excellent réseau social qui cartonne qui cartonne en ce moment ça c'est évident et tout à l'heure quand je parlais de la création de la confiance et de la répétition de la confiance en fait quand vous êtes sur les réseaux sociaux vous voyez les gens vous voyez leur actualité et donc ça fait des piqûres de rappel ah mais je me souviens plus de Gosselin mais ah tiens il fait une autre conférence ailleurs etc donc moi pour tout vous avouer je ne regarde jamais Facebook donc là j'ai découvert comment ça marchait c'est passionnant ça ne veut pas dire que je ne suis pas un bon réseauteur et je suis par contre sur Instagram parce que mes filles sont sur Instagram donc je me suis mis sur Instagram vous n'êtes pas sur TikTok ? non je ne suis pas mais je vois que effectivement et puis c'est quoi le truc où on peut se déguiser en nickel le truc ? Snapchat beaucoup sur Snapchat voilà non ça je n'ai pas fait encore ça n'a rien les filles ça démontre une appétence pour les réseaux donc c'est très bien donc la carte de visite le club les réseaux sociaux qu'est-ce qu'on a d'autre ? on a aussi ce qu'on appelle les événements relationnels les événements relationnels c'est dans l'immobilier il y a un salon d'immobilier une fois par an à Paris il faut y aller parce que du coup on rencontre beaucoup de monde très vite etc etc moi quand j'étais lobbyiste par exemple les réseaux les événements relationnels auxquels je participais c'était un le salon des maires à Paris le salon des maires d'Île-de-France certains salons en région et toutes les universités d'été des partis politiques et là tu es à La Rochelle il y a 7000 personnes même si tu ne parles pas avec lui quand tu seras dans son bureau dans 6 mois et que tu commenceras en disant il faisait beau cet été à La Rochelle en fait je vous promets ce ne sera plus le même rendez-vous il y a la boule pour les républicains etc ils n'ont plus de sous plus personne c'est de d'université c'est du présentiel ouais puis les gens sont cool en fait ils sont en bras de chemise ils sont en t-shirt ils reviennent de vacances ils sont bronzés voilà ils ne sont pas encore dans le rush de l'année voilà et dans vos business il y a forcément des événements relationnels alors l'événement relationnel vous pouvez y participer et vous pouvez le créer aussi voilà vous pouvez le créer donc moi par exemple j'avais une ancienne cliente qui était la lobbyiste enfin la responsable des relations institutionnelles de la SNCF et bien elle faisait une galette des rois extraordinaire où tous les politiques les grandes personnes et en fait le premier qui arrivait à cette galette des rois c'était Gosselin j'avais 28 ans j'ai arrivé à la porte quand ça ah oui parce que à la fois cette femme montrait sa puissance mais en même temps c'était un moment exceptionnel voilà donc on peut très bien être à l'origine une entreprise peut créer son événement relationnel etc alors il y a une question une dame qui te demande si Christelle Médoc te demande si tu n'êtes pas sur Twitter non parce que non mais peut-être que ça non mais attendez Gosselin c'est comme Dupont déjà il y en a 25 et si je suis sur Twitter je ne m'en souviens pas parce que je c'est marqué c'est sur la carte de visite ah mais ça c'est les mecs qui bossent pour moi qui eux sur l'institut super des élus ont un Twitter un machin ah non moi je non non donc il y a un Facebook il y a tout mais ça c'est le c'est corporate c'est le c'est le réseau corporate d'ailleurs c'est regardez comme c'est extraordinaire vous travaillez pour une société et en même temps vous travaillez vous faites du réseau pour la société et en même temps vous en faites pour vous je me souviens très bien de cette phrase qui avait dit Michel Noir non le beau frère le beau frère de Michel Noir il y a quelques années quand il avait tout perdu et quand son beau père il avait dit il avait dit la différence non je vais prendre son message ne vous inquiétez pas la différence entre Bernard Tapie et moi c'est que Bernard Tapie avait un vrai réseau relationnel j'aime pas l'homme je m'en fous de Bernard Tapie mais quand même vous dites quand le gars il se plante il fait du vélo il fait du théâtre il fait autre chose etc en fait ce que j'essaie de vous faire comprendre c'est que le réseau relationnel c'est votre golden parachute qui vous arrive n'importe quoi dans votre vie même que votre boîte ça marche pas exactement comme vous l'avez pensé en fait ce que vous constituez c'est votre réseau et d'ailleurs vous le voyez aujourd'hui vous êtes entrepreneuse et vous apercevez que vous rencontrez les mêmes personnes que vous rencontriez déjà il y a 10 ans dans d'autres univers et pourtant c'est les mêmes vous voyez et il y a des liens qui se créent etc c'est-à-dire que votre force c'est votre réseau relationnel dis-moi quel est ton réseau et je te dirai qui tu es c'est absolument essentiel je vais prendre des questions avant d'aller sur la Libye donc il y a une question il faut que je descende alors moi j'ai une c'est pas une question c'est une réaction c'est que souvent il y a plein de questions 15 dernières années je me dis avec le réseau que j'ai je ne comprends pas que j'arrive pas à mes fins dans le plan professionnel ou social ou autre et d'ailleurs souvent autour de moi on me dit avec le réseau que tu as Cécile tu n'as pas trouvé un job tu n'as pas réussi à vivre que je fais de ma tête tu n'as pas à faire du bise mais comment ça se fait ? c'est vrai que tout ben oui je me la pose encore aujourd'hui ben ça c'est parce que parce qu'en fait la première réponse est vraie et c'est suite à ce que tu dis c'est que je ne demande jamais rien d'ailleurs même au plan familial et l'autre jour mon frère m'a dit ben oui je ne suis plus liée avec toi ben tu ne demandes jamais rien si on ne demande pas ça veut dire qu'on n'a pas de besoin enfin moi je parle de ce profil mais il faut savoir demander d'abord il y a deux parfois on est élevé à ne pas demander il y a deux éléments par rapport à ce qu'on a vu je suis d'accord alors c'est basé sur c'est vrai que c'est l'éducation qui nous retient moi aussi la fierté c'est à dire non mais ça non mais à un moment ouais mais voilà c'est ton égo en fait c'est mon égo qui fait que moi je suis très fière d'avoir rien ou rien bah dans ce cas là non mais tu vas dans une montagne et tu deviens ermite alors d'abord je vais répondre à Cécile parce que c'est un cri du coeur d'abord parce que Cécile elle a à la fois un réseau professionnel mais elle a aussi enfin c'est aussi c'est à la fois un réseau naturel et c'est à la fois un réseau c'est à la fois du réseautage c'est à dire que il y a aussi un réseau naturel qui te prend beaucoup de temps etc et qui peut-être et pas toujours constamment ciblé par rapport à des objectifs à une stratégie c'est à dire que c'est à dire où c'est l'espace d'avoir dit pour définir cette question on parle d'�� jusqu'à ce départ et pour l'imprim mis pour toi et jusqu'à cette fois et jusqu'à ce que tuす الك 0 Sous-titrage ST' 501 ... 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